Pour former une phrase au passé composé, nous mettons le sujet, l'auxiliaire « hebben nous zijn », les compléments et le participe passé à la fin de la phrase. Regardons quelques exemples. Je n'ai pas un concert gegaan. Je n'ai pas DVDs gecocht. Pour mon dernier exemple, je n'oublie pas de faire une inversion entre l'auxiliaire et le sujet, puisque la phrase commence par autre chose que par le sujet, ici, par un complément de temps, « gisteren ». L'objet de cette vidéo-ci sera plus particulièrement l'information du participe passé des verbes réguliers. Le choix entre l'auxiliaire « hebben » ou « sein » fera l'objet d'une autre vidéo. Pour former le participe passé des verbes réguliers, je pars de l'infinitif, j'enlève « en » pour trouver le radical, et je regarde la dernière lettre de ce radical. Si cette lettre est « f », « que », « p », « se » ou « ch », je rajoute « t » au radical. Un petit truc pour retenir ces lettres, retenez la phrase « François Copé prend son t chaud ». A chaque fois, le premier son que vous entendez dans cette phrase, pour chaque mot, c'est le son derrière lequel il faut rajouter « t » pour le participe passé. Dans tous les autres cas, je rajoute « d » au radical. Et je termine ma formation du participe passé en rajoutant « ch » devant. Prenons deux exemples. D'abord, le verbe « werken ». Le radical est « werk ». La dernière lettre est en « k », je rajoute « t ». Et je n'oublie pas de rajouter « ch » devant. Mon participe passé est donc « gewerkt ». Pour le verbe « studeren », mon radical est « studer ». Je le sais parce que j'entends à l'infinitif le son « e » long. « Studeren », l'accent tonique est sur ce « e ». Donc un long « studer ». Puis, la dernière lettre est en « r », je rajoute « d » « studert ». Et j'obtiens comme participe passé « gestudert ». Alors la prononciation ne nous aidera pas ici, puisque quelle que soit la terminaison écrite de ce participe passé, que ce soit « t » ou que ce soit « d », on le prononcera « t » à l'oral. « Gewerkt », « gestudert ». On n'entend pas la différence. Examinons maintenant trois cas particuliers. Tout d'abord, si le radical se termine déjà par un « t » ou par un « d », on n'en rajoute pas un deuxième. Regardez les exemples. Le « wachten » a comme participe passé « gewacht ». Un seul « t » à la fin, pas deux. « Entworden » a comme participe passé « geentworte ». Ensuite, si mon radical se termine par « v » ou par « z », on rajoute « d » à ce radical pour former le participe passé, ce qui paraît plutôt logique. Mais attention, après, il faut appliquer les règles d'orthographe. Et donc, le « v » se transforme en « f » et le « z » se transforme en « s ». On a donc, pour mes deux exemples, « leven gelieved » qui paraît bizarre parce qu'on a un « d » derrière un « f » et pas un « t », mais c'est normal puisque ce « f » vient d'un « v » à l'infinitif. Et mon deuxième exemple, « reizen » devient « gereist », donc un « d » derrière un « s » puisqu'il vient d'un « z » à l'infinitif. Troisième cas particulier, si le verbe commence par les préfixes « be », « ge », « ver », « er », « her », « und », on ne met pas de « ge » devant ces préfixes. Comme par exemple pour les verbes « betalen » dont le participe passé est « betalt », « vertellen » « vertelt » et « ontmuten » « ontmout ». On ne met pas de « ge » devant ces participes passés-là. Pour finir, jetons un coup d'œil au verbe à particules. Tout d'abord, si la particule est séparable, on rajoute le « ge » entre la particule et le reste du participe passé. On aura donc « opgeruimt » pour le verbe « opruimen », « ingevult » pour « invullen » et « klargemaakt » pour « klarmaken ». Mais si ma particule est inséparable, on ne rajoute pas de « ge » du tout. Prenons l'exemple du verbe « anwarten » « accepter ». Le participe passé sera donc « anwarte » pas de « ge » devant. Petite remarque sur la prononciation. On peut entendre si le verbe sera particule séparable ou inséparable. Si à l'infinitif, votre accent tonique tombe sur la particule, c'est qu'elle sera séparable. Sinon, l'accent tonique tombe plus loin dans le verbe. Écoutez par exemple « oprem » « inwöle » « me anwarten » « enw展 Есть» «engan » « enw variants » « enwrenent » « bien » « c'est éviter » « enwrat些 Ideally « enwrit ». Sous-titrage ST' 501